Le matin, la lutte contre l'insécurité à Cotonou, la police démantèle un ghetto. Trois personnes interpellées, son 15 boulettes de chambres indiens et 19 motocyclistes saisis, précise le journal. Phare international de Paracours 2023, édition de toutes les innovations. L'événement du jour affiche à sa lune, Assemblée nationale du Bénin, 108 députés élevés aux divers grades et dignités. Le second titre de ce quotidien, diversification de l'offre touristique, le gouvernement du président Tala instaure l'ordre Fodou-Veïs. L'informateur à présent, sur la question de la natalité et de la démographie, la position sans ambiguïté de Louis-Vlavounou sont à découvrir dans la colonne de ce quotidien. Renforcement du système d'alimentation en eau potable à Bac-Papa, un grand soulagement pour la population. L'indépendant, bientôt un drame national, la société béninense d'énergie électrique, coupable de son silence, rend chancelier du Bénin et la neuvième législature, les députés Malik Gomina, Maïsan Diégo et Charles Toko de Corée. Le pays émergeant pour finir, éliminatoire du tournoi pré-Olympique féminin de football d'Agie au Paris de 2024, le Ghana écarte le Bénin et se qualifie pour le troisième tour. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, plus de 1000 cartes s'y sont retrouvées chez un gain.